S'il vous plaît, ouvrez votre Bible, Esdras chapitre 6, Esdras chapitre 6. Vous voyez, et si vous avez médité dans ce passage, si vous avez continué à méditer à ce sujet, qu'Israël a toujours vécu des moments, des hauts et des bas. Et dans la vie, qui est la personne qui ne vit pas des moments pareils, des moments que nous disons, je suis en train d'affronter des moments aujourd'hui en haut, et demain des moments bas. Mais personne ne confesse, par exemple, je ne confesse pas que demain je vais vivre à mon moment bas. Parce qu'à partir du moment que nous prenons possession de notre salut, on va exposer dans le sens figuratif, à partir du moment que nous recevons le saut de notre salut, notre parcours, il est censé être un parcours toujours semblable à une montée, une montée, jusqu'à ce que nous partions, jusqu'à ce que nous partions, jusqu'à ce que nous partions, ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. À partir du moment que mon âme, elle a été sauvée, avant d'être délivrée, elle était en bas, elle était dans les profondeurs. Jésus, il m'a fait sortir des profondeurs, il m'a libéré, il m'a donné son esprit, pour que je continue à monter, à monter, à monter, à monter. Et même si, et même si, dans cette montée des fois, il semble que le parcours est devenu un peu, comment pourrais-je dire, plein, non, hein, plein, plein, hein, plat, même si apparemment le parcours semble devenu, être devenu plat, si je peux dire comme ça, L'important, c'est que nous suivions, parce qu'à un moment, qu'on parlait tout à l'heure, que beaucoup de personnes disent, qui n'a jamais vécu, ou qui ne vit pas, à un moment en haut, et à un moment en bas. Mais pourquoi en bas? Dieu, il ne veut pas nous amener vers le bas. Je répète, dans cette montée, il y a des moments, que le parcours devient plat, apparemment. Mais jamais il ne peut descendre, parce que notre salut n'est pas en bas, notre salut, il est en haut. Ce qui nous amène à aller en bas, d'ailleurs, vous voyez ça dans l'histoire d'Israël, qu'il y a plusieurs reprises, ils ont été faits captifs. Et pourquoi ils ont été faits captifs? Parce qu'ils n'ont pas ciblé, ils n'ont pas mis leur regard, leurs yeux, dans la cible que Dieu avait donnée. Pourquoi le peuple qui est sorti de l'Égypte, n'est pas entré dans la terre promise? Parce qu'ils n'ont pas ciblé, ils n'ont pas mis leur regard, dans la terre promise. Ils ont perdu l'opportunité d'entrer dans la terre promise. Parce qu'ils ont laissé que les circonstances momentanées de la vie, viennent les dominer. au point qu'à un moment donné, dans ce chemin, que Dieu les avait fait sortir d'en bas, pour qu'ils aillent vers la terre promise, à un moment donné, la Bible dit que ce même peuple, il désirait aller là où Dieu les avait fait sortir. Vous voyez que Dieu ne veut pas que nous allions vers le bas, forcés par les circonstances, par les problèmes. Nous, on doit simplement aller vers le bas, dans le sens de nous abaisser, lorsque nous nous prosternons devant Dieu, lorsque nous nous humilions devant Dieu. Même, je répète, même s'il y a des moments dans la vie où il semble que la vie, elle est en train d'aller, la situation, ce que nous vivons, c'est comme si la vie, les circonstances, veulent nous forcer à descendre. Mais l'important, c'est que nous maintenions notre regard vers la cible que Dieu nous donne. Vous voyez que dans le centre d'accueil universel, quand vous rentrez ici, vous voyez écrit dans les murs de l'hôtel, derrière nous, Jésus-Christ est le Seigneur. Celui qui a Jésus pour son Seigneur, il ne sera jamais déçu. Celui qui met le regard sur Jésus, le sacrifice de Dieu, il peut affronter la tempête, les fournaises, la fosse au léant, il peut tout affronter, mais parce qu'il regarde la cible que Dieu lui a donnée. Même si apparemment, la vie de cette personne, elle est descendue, mais elle n'est pas descendue. C'est un chemin plat qui la prépare à continuer à monter. Et moi, je pense que Dieu, des fois, permet que ces choses arrivent pour que notre cœur ne vienne pas à nous tromper. Et à ce moment-là, comme vous avez vu, les ennemis du peuple de Dieu, les ennemis d'Israël, les ennemis de Jouda et de Benjamin, rappelez-vous, ils sont venus pour aider à bâtir le temple, ce qui est irrationnel, irraisonnable. Et Zorobabel, Josué, ils ont mis en point cela, ils ont dit non, ce n'est pas possible que vous et que nous, tous les deux, nous bâtissions le temple du Seigneur. Mais nous-mêmes, nous le ferons. L'ennemi n'a pas aimé ça. Et la Bible dit d'une façon très claire au chapitre 6, au verset 6, parce qu'ils sont allés même voir le roi Darius et au verset 6, regardez ce qu'il a écrit, s'il vous plaît, mes amis. Esdras, chapitre 6, verset 6. Il est écrit comme ça. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chétar, Bosnaï, si on lit comme ça, et vos collègues d'Apharsac qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et des anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. que les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux jeunes taureaux béliers et agneaux froment sel vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole on arrachera de sa maison une pièce de bois on l'adressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui est tendré qui est tendré la main pour transgresser ma parole pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem moi Darius j'ai donné cet ordre et qu'il soit ponctuellement exécuté Tatnaï gouverneur de ce côté du fleuve Chétar Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi le roi Darius et les anciens des juifs regardez mes amis bâtir avec comment succès selon les prophéties d'Ager le prophète et de Zacharie fils d'Ido et le bâtir et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus de Darius et d'Artaxerges roi de Perse la maison regardez le verset 15 la maison fut achevée le troisième jour du mois d'Ada dans la sixième année du règne du roi Darius qui est resté mes amis qui est resté regardez-moi dans l'histoire universelle ce que nous venons de lire quand vous voyez la façon que Darius il s'exprime par rapport à l'ordre qu'il avait donné de bâtir la maison de Dieu et que personne ne pouvait interrompre le travail et qu'il fallait que tout le monde soit nourri et rempli de conditions pour bâtir cette maison dans nos jours ce passage c'est la responsabilité que nous avons on ne peut pas permettre que le temple qui un jour est sorti des encombres qui est sorti de la fossée qui est sorti des ténèbres qu'il ne soit pas complètement rebâti pour la gloire de Dieu Dieu nous a appelé Dieu nous a appelé quelques-uns malades dépressifs viciés mais Dieu ne voulait pas guérir délivrer faire ce qu'il a fait cela correspond à un pourcentage minimum minimum un pourcentage petit ce que Dieu veut faire de nous c'est le temple de son esprit et c'est pour cette raison que nous devons nous investir de toutes nos forces combien de personnes dans ce confinement elles ont mis la Bible de côté et des conditions elles avaient des cultes tous les jours comme jusqu'à présent l'église ouverte tous les jours du matin jusqu'au soir la radio positive avec des messages que les pasteurs donnent chaque heure des témoignages des chants bibliques des psaumes comme la Bible dit de louer Dieu les psaumes les comtiques tout tout était là il n'y a pas une raison pour que nous nous venons nous affaiblir il n'y a pas une raison pour que nous soyons vides bien par le contraire moi je crois que ce moment que nous vivons encore bien que dans quelques jours nous croyons que nous allons débuter déjà les cultes ici à l'église mais ce moment là est le meilleur moment pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour que nous débordions de la sainte présence de Dieu mes amis parce que il y a cette soif ce désir nous investissons rien peut de monter nous sommes là nous nourrissons notre âme nous participons nous pouvons même faire nos offrandes mes amis vous savez ce que c'est ça tandis que beaucoup critiquent l'opportunité que nous avons à cette époque le peuple le peuple entre guillemets il souffrait pour se déplacer à l'endroit établi pour faire des offrandes maintenant à la maison vous pouvez prendre votre carte vous pouvez faire votre virement assis sans sortir de chez vous avez-vous déjà remarqué et notre corps notre esprit n'est pas rempli du Saint-Esprit ni la mort d'un être cher et je vais vous dire une chose mes amis avec tout le respect si vous avez perdu quelqu'un pendant ce confinement ces moments que nous avons vécu c'est une raison de plus pour que vous prouviez à Dieu que même si vous aimiez bien évidemment cet être cher il était l'amour de votre vie il était la personne que vous considériez mais il est parti mais même comme ça le Saint-Esprit est la priorité c'est ça que Dieu veut voir en nous ce désir d'élever nos bras vers lui et lui dire viens Seigneur viens peut-être je ne sais pas prier comme il le faut je ne sais pas déjà d'ailleurs je ne sais pas mais il me suffit de dire viens Seigneur viens si je répète le mot viens mes amis le Saint-Esprit il va voir ce que mon âme elle revendique il faut que ce temple soit achevé il faut que je déborde du Saint-Esprit il faut que ma vie soit remplie de ce feu vivant ce feu qui brûlait à l'intérieur de Shadrach Mésach et Abed-Denegro que lorsqu'ils ont été mis dans la fournaise la Bible dit que ni même un seul poil si on veut dire comme ça ou un seul un seul cheveu de sa tête brûlait cette présence que lorsque vous êtes jeté dans la fosse aux lions les lions deviennent comme des chats malgré leur apparence agressif mais ils savent qui demeure en vous ils savent mes amis ainsi c'est ce que Dieu veut faire il veut demeurer en nous et c'est ce que nous nous désirons parce que nous tout le monde et c'est ce que nous comme ça et c'est comme ça